Chers compatriotes, Depuis plusieurs jours s'est instauré dans le pays un état de désordre endémique, de violence et de destruction dont les images et les échos sont glaçants de brutalité. Dans une république qui se respecte, aucun événement, même dramatique, aucune raison, même émotionnelle, ne peut légitimer une anarchie qui veut s'installer. Les attentes aux personnes et aux biens, les attaques contre les policiers et les pompiers, les mises à sac de mairie, les incendies d'école, ou les pillages de magasins. Les politiques ou les syndicats politisés, qui ont pris la responsabilité d'exonérer moralement ces agissements criminels, sont d'eux-mêmes sortis du champ républicain. Ils en porteront une responsabilité indélébile devant la nation et l'histoire, même lorsqu'ils seront débordés par le mouvement de violence insensé qu'ils ont encouragé, voire initié. J'appelle tous les citoyens à se défier de ces forces antirépublicaines et extrémistes qui, par leurs appels indirects à la sécession et leur connivence avec la violence, conduisent le pays sur les chemins terribles du désordre. Ces violences récurrentes depuis des années sont désormais à des niveaux jamais atteints et touchent maintenant tout type de communes, de la plus petite jusqu'au centre des grandes villes, y compris le cœur de la capitale. Ces événements épouvantables ramènent nos dirigeants à la réalité que l'ivresse d'un pouvoir solitaire et de folle construction idéologique, notamment en matière d'immigration et de laxisme judiciaire, leur avait fait perdre de vue. La prospérité d'un peuple, l'ordre et la paix civile, comme la cohésion sociale, ne relèvent pas d'une grâce immanente, mais pour toute nation d'une attention de tous les instants, d'un combat de tous les jours. Notre pays, lui, entre dans une période d'incertitude et d'inquiétude. Comme responsable de la première force d'opposition, j'entends m'en tenir à la ligne de conduite qui est la nôtre de ne rien faire, qui puisse empêcher ou entraver l'action des autorités légitimes qui ont en charge l'ordre public. J'apporte tout mon soutien à l'ensemble des forces de sécurité déployées pour faire cesser ces émeutes. De mon côté, j'appelle à la cessation des violences, soit par l'intervention spontanée, comme ça.